Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de cette duologie qui s'appelle Paradise donc c'est le tome numéro 1 et le tome numéro 2 qui a été écrit par Simon Elkeles publié aux éditions La Martinière Jeunesse en 2012 et en 2013 et qui contiennent entre 322 et 324 pages A présent je vais vous parler de l'auteur donc Simone est née en avril 1970 à Chicago aux Etats-Unis c'est une romancière américaine en 1992 elle obtient son bac ES en sciences en psychologie et d'un master ES sciences en relations industrielles elle a commencé à écrire dans les années 2000-2005 par la suite un éditeur va publier son premier roman qui s'appelle How to Rain a Summer Vacation je crois que c'est ça qui a été publié en 2006 elle est également connue pour sa trilogie romantique qui s'appelle Irrésistible qui a été publiée en 2008 à présent je vais vous parler de l'histoire je vais plutôt parler du tome numéro 1 parce que si je parle du tome numéro 2 j'ai un petit peu peur de vous dévoiler finalement la suite de cette histoire donc je vais commencer par le premier tome l'histoire se passe dans une ville qui s'appelle Paradise et on rencontre Maggie qui est une jeune femme qui va se faire renverser par une voiture et qui a failli lui coûter la vie un an après l'accident elle décide de retourner au lycée malgré que sa maman lui dit est-ce que tu es sûre de vouloir y retourner malgré ce que tu as pu vivre ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'elle a perdu toute confiance en elle et également aussi sa joie de vivre parce que finalement elle est dans cette phase où tout lui rappelle son accident mais Caleb un jeune homme lui et bien il est décidé à rentrer dans la vie de Maggie et qu'importe qu'elle le veuille ou non et bien il fera quand même partie de sa vie parce que dans tous les cas leurs destins sont liés et si vous voulez savoir pourquoi leurs destins sont liés et bien je vous invite à aller le découvrir mon avis par rapport à ces deux tomes les deux tomes m'ont beaucoup plu mais j'ai tout particulièrement aimé le premier j'ai aimé aussi le fait que chaque chapitre soit dédié aux personnages principaux donc Caleb et Maggie parce que j'adore savoir le point de vue de chaque personnage ses sentiments du moment son point de vue enfin voilà comment c'est décrit ça j'aime beaucoup et aussi le fait que les chapitres soient courts j'adore parce que vraiment on ne s'éternise pas sur un chapitre quand j'achète un livre et que je vois que les chapitres sont courts tout de suite en fait ça me rend heureuse c'est des petits détails comme ça mais au fur et à mesure de ma lecture c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup les pages de couverture aussi sont très jolies j'aime beaucoup le personnage de Maggie m'a beaucoup touchée dans ce qu'elle a pu vivre dans sa reconstruction et également aussi dans le personnage de Caleb parce que je le trouve très courageux de s'être mis dans une situation qui l'a mis vraiment en défaut par rapport au regard de sa famille aux autres etc et je vous invite vraiment à les découvrir pour savoir en fait les raisons mais franchement je le trouve vraiment très courageux et c'est vraiment à la fin où je me dis la fin a été très rapide mais à la fois bah c'est plaisant en fait de voir que le regard des autres ont pu changer de façon positive sur le personnage de Caleb mais voilà je voudrais juste revenir sur cette fin où je me suis dit mais c'est trop bizarre la fin elle se termine très rapidement et en fait les regards des personnages vont tout de suite changer du négatif au positif tout d'un coup c'est assez intéressant parce que je me dis est-ce que l'auteur avait envisagé un troisième tome ou est-ce que vous voulez rester sur un deuxième tome et finalement finir assez rapidement je sais pas si vous avez le même avis que moi sur cette fin mais bon au final j'ai contente de l'avoir fini mais c'est vrai que pour le coup ce tome 2 il m'a beaucoup moins plu je l'ai aimé hein mais un peu moins que le premier et je pense dû au fait qu'il y a énormément de conflits dans cet ouvrage par contre il y a d'autres personnages que j'ai beaucoup apprécié qui font place aussi dans ce livre donc ce sont des amis ou même des connaissances que peuvent connaître les deux personnages principaux donc Maggie et Caleb et je les trouve vraiment très importants dans cette histoire et je trouve ça d'autant plus touchant d'avoir un petit peu leur ressenti leur point de vue et ce qu'ils vivent etc mais il y a certains détails aussi et j'attendais un peu plus de détails je crois que c'est le mot mais voilà après ça reste un point de vue personnel mais comme je disais je voudrais rebondir aussi sur ça mais la fin oui elle s'est finie vite mais elle m'a fait chaud au coeur elle m'a donné vraiment ce baume au coeur parce que ça fait plaisir de voir les personnages ce qu'ils ressentent ce qu'ils vivent et également le personnage de Maggie comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure je trouve qu'elle a cette facilité de reconstruction à aller de l'avant enfin cette force inouïe où je me dis mais c'est fou en fait de voir les choses comme ça et de passer outre enfin on voit bien vraiment le changement qu'elle peut avoir dans le tome 1 et ensuite dans le tome 2 on voit vraiment une évolution franchement resplendissante de ce personnage et je trouve qu'elle est voilà très très je trouve pas mon mot je suis désolée mais peut-être qu'à un moment donné ça va me revenir et par rapport au conflit c'est vrai que je me suis coupée un peu dans l'élan où je parlais c'est que dans les conflits effectivement il y en a beaucoup mais par contre on remarque que les personnages ils ont tellement d'amour à s'offrir entre tous et je trouve qu'il y a une bienveillance quand même qui est incarnée dans ces relations j'ai beaucoup aimé le fait que je te donne beaucoup mais je veux pas te le montrer forcément donc voilà j'étais assez en mode j'aime trop mais à la fois je sais pas trop quoi en penser c'était assez assez perplexe de mon côté et donc voilà si ces livres vous intéressent et bien ils sont au prix de 13,90€ merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette duologie et si vous avez d'autres livres à nous recommander et bien n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires je vous remercie et puis je vous dis à bientôt prenez soin de vous est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit est-ce qu'on va s'en rapprocher tout ce qu'on veut faire dans la vie rendez-vous là